Salut à tous c'est Maxime de Maxiphasme et aujourd'hui je fais cette vidéo pour le suivi d'élevage du mois d'octobre plus quelques nouveautés Donc la vidéo de la bourse, enfin des nouveautés de la bourse de serein je l'ai supprimé parce que c'était vraiment une super mauvaise qualité On ne voyait presque rien mais de toute façon mon bicoche je le récupère dans deux semaines donc ça va aller un peu mieux Mais je ne vais pas plus faire de vidéo pendant trois semaines donc je vous en fais une petite vite fait pour un suivi d'élevage Donc à la bourse de serein j'ai acheté ça, c'est des Messinorina Uganontis Voilà, celle là en train de manger Donc voilà et j'ai acheté ça à 10 euros le couple, donc c'est pas cher du tout pour cette espèce là Elle est vraiment magnifique donc comparé à ma main Voilà Donc aussi j'ai acheté deux Philocrania paradoxa, un couple L4 je pense Voilà la première Et la deuxième Bon voilà et je leur donne des Drosophiles et ça c'est leur futur terrarium Donc voilà Alors j'ai aussi acheté des Phasmfeuilles au mordu des reptiles Donc voilà, enfin des oeufs de Phasmfeuilles pardon Je ne sais plus combien j'en ai pris mais il y en a quand même quelques-uns Et il est vendé 50 cents les 5 donc c'est pas trop cher Donc ou sinon là j'ai rien du tout mais ça commence, les oeufs de... Ouh là, Sanghaia Inexpectata pardon, je ne m'en souvenais plus Donc voilà, alors ou sinon j'ai acheté 6 larves L3 de Odissella Smith Berthe Rundi Le Scarabée à l'âge adulte Et attendez Voilà Donc voilà Vraiment super espèce Mais j'ai quand même des plus grosses Mais je vais essayer de vous montrer Mais c'est pas très facile avec une seule main Voilà une un peu plus grosse Hop Ça mord vraiment, ça ces larves là Donc il faut faire très attention quand on les prend Et il y en a une qui allait bientôt se mettre en coque Mais je ne la retrouve plus Mais bon, il ne faut pas tout le temps tout mettre en désordre comme ça Voilà, maintenant j'ai les mains toutes dégueulasses Donc voilà Et j'ai payé 6 euros pour 6 L3 Normalement c'était 9 euros Mais elle ne arrivait pas bien à vendre Donc elle m'a fait une petite promotion Donc voilà Alors ou sinon j'ai acheté 2 femelles et 1 mâle Oriophytes peruanin La femelle Et le mâle en rouge Donc voilà Et ça mange De la fougère Donc voilà Donc j'ai aussi acheté 3 larves de Dichronorina D'Ebriana Donc c'est à la soeur de Francis que j'ai acheté ça Donc c'est des L1 je pense Le substrat c'est un mélange de bois De terre Sinon les larves que j'ai acheté chez Tomenko Elles vont bien Voilà Alors Donc le j'ai coléopard Je ne pourrais pas vous le montrer Parce qu'il est dans sa cachette Et là il dort Alors sinon aussi à la bourse J'ai acheté des blattes Voilà Donc j'avais acheté une seule boîte pour 3 euros pour 50 Mais je les ai répartis en 3 boîtes Parce que 50 blattes dans une seule boîte ça va pas Alors sinon j'ai acheté Je ne sais pas si vous allez voir Attendez Je vais essayer de bien vous montrer Voilà Une femelle Filium filipidicum Plus de mâles Le premier mâle est là Et le deuxième Je ne saurais pas vous le montrer Donc voilà Alors Ou sinon Mais Sonigaya Il convient Donc là il n'y a rien à vous montrer Vous savez A quoi il ressemble Donc voilà Je vais essayer d'avancer tout doucement Avec l'appareil Et Les oriofetes Peruana J'ai déjà un seul oeuf Donc voilà Mais de toute façon Ils n'en prendent pas beaucoup Voilà Bah écoutez C'est déjà la fin de cette toute petite vidéo C'était juste pour le suivi d'élevage Plus quelques nouveautés Allez ciao à tous C'était Maxime de Maxiphasme Sous-titrage ST' 501